Salut tout le monde, c'est Dani, c'est lundi, j'espère que vous allez bien. Ben là, finalement, je suis dans ma kitchen! Merci Stéphane. Ça me fait plaisir, vraiment. C'est vraiment beau, là. J'ai même une émotion. Hier, cette semaine, on a placé, en fait, cette semaine, on a placé les tablettes. Ah, j'adore ma nouvelle cuisine! Mais finalement, quand on a fait des plans, puis on a toutes mis nos idées sur place de qu'est-ce qu'on voulait dans la cuisine, puis qu'est-ce que je voulais aussi, c'est un espace, le fun, pour cuisiner, puis aussi pour faire des recettes, que ce soit plus interactif, puis plus facile pour moi de placer mes ingrédients, puis mes choses, puis tout ça. Fait que je suis vraiment fière, fière du résultat. C'est pas encore tout à fait fini, là. Il manque des petites choses, d'autres choses qui vont là. Là, le micro-ondes va changer de place, mais c'est presque là. Ça prend du temps, puis ça prend le temps qu'il faut. Fait qu'on est lundi, tout le monde, hein, on continue nos bonnes habitudes. Le lundi, hein, l'école commence, le travail commence. Fait que, fait-tu d'apporter votre lunch, vos collations, c'est super important. Ben, cette semaine, j'ai eu cette question-là. Ben, t'sais, Dani, il me semble que je mange pas beaucoup, puis, t'sais, ça apparaît pas dans mes vêtements, sur la balance. C'est ça, le problème. Il faut manger. Quand on mange pas suffisamment, ben, ça va à contre-courant. Fait qu'à matin, là, vérifiez votre boîte à lunch, votre sac à lunch, de qu'est-ce que vous apportez avec vous autres, puis, fait-tu d'avoir une collation ce matin, votre dîner, puis une collation. Puis, si vous venez au gym ou si vous allez vous entraîner, bien, prévoyez ça aussi, une petite collation, quelque chose à manger après avoir sorti du gym. Parce que là, là, c'est difficile. Parce que là, t'as faim. Puis, quand t'as faim, ben, tu manges n'importe quoi, surtout si le souper est pas prêt. C'est-tu s'entend? Hein, Steph? Oh oui! Toi, Stéphane, c'est quoi ta collation préférée? Quand j'ouvre le frigidaire, où est-ce que ma main arrête, c'est ça. Puis, qu'est-ce que tu as dans le frigidaire prêt pour toi? Ah, il y a des pommes, il y a des légumes, il y a des carottes coupées, il y a des céleri. Puis, quelle recette t'as appris cette semaine? Il y a des piments. Des piments. Cette semaine, j'ai appris, as-tu m'as appris à faire du pouding de chia? Ça, c'est bon. À ton goût, en plus? Oui. Fait que, toi, qu'est-ce que tu prépares dans ton pouding de chia? Moi, je mets un petit peu de sirop d'érable. Juste un petit peu. Puis, tu mets-tu la valide, finalement? J'aime moins ça. Tu aimes moins ça? Oui. Moi, j'aime beaucoup la valide. Sirop d'érable avec des bleuets, je mélange tout ça ensemble. Super à la collation. Super bon. Bien, c'est fou. Fait que, si vous voulez, comme Stéphane, avoir la recette, fait qu'on va sur YouTube, aller dans Énergie-Faites avec Dani, dans la playlist Dani Collation, puis vous allez la retrouver là. C'est-tu facile, Stéph? C'est vraiment facile. Là, la prochaine étape, je vais essayer, c'est mettre de la poudre de protéines dedans. OK. Moi, j'aime le chocolat, fait que, poudre de protéines au chocolat, je vais voir ce que ça va donner, le goût. Bien oui. On pourrait, tu mettrais la poudre de protéines. Bien là, je commence à faire des tests, là. OK. Bien, tu nous marres, dans une prochaine vidéo, tu le fais, tu as affaire avec moi. Ah, bien oui. Puis, tu nous en... Tant ça, tu dis toujours la vérité. Toujours. Quand t'aimes... C'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Puis t'aimes que c'est... Puis j'aime quand c'est goûteux, fait que c'est ça, ça va être dur à doser, comment je vais mettre de protéines, comment un, 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 deux, un scoop, je vais pas te dire ça, mais que je le fais. Parce que là, j'ai mis dans le jardin, ça fait quatre collations. Ça fait que t'as doublé la recette. J'ai doublé la recette. Ça t'a fait quatre collations. C'est ça. J'ai mis des bleuets, puis j'ai mis un petit peu de sirop d'érable. Puis du lait d'amande. Lait d'amande, oui, c'est ça. C'est parfait. Moi, je suis sans gluten, puis lactose, fait que lait d'amande, tu te trompes pas. Ça me donne pas mal aux ventes. Puis en plus, si tu manges ça, parce que d'habitude, c'est moi qui te le fais. Là, t'as tout fait de la rénovation, t'as bûché, puis ça te donnait de l'énergie assez. Puis si tu mangeais, après, c'était en goût. Mais là, j'ai pas essayé des protéines. C'est pas si ça m'intéresse d'essayer. Parfait. Les protéines, c'est d'amis. Oui. Puis je vais essayer, oui, le goût, pour que ça soit bon. OK. On va essayer ça. Bien, beau, c'est bon pour le corps, mais si c'est pas bon au goût, je mangerai pas trop longtemps. Fait que cette semaine, t'es-tu d'accord de faire une petite capsule avec moi là-dessus? Oui, on fera ça ensemble. OK. On fera plaisir. Parfait. Fait que manquez pas ça. En thèse, on se pose, mais ça te donne. Oui, c'est ça. Bien, il faut que je fasse mon thèse avant. C'est-tu une scoop, c'est-tu deux scoops? Je sais pas. Oui. On va faire que je l'essaye. OK. Quand je fasse la vidéo, je vais te dire, quand je double la recette, ça prend deux scoops de protéines ou trois. Mais là, tu l'écris. Oui, je vais l'écrire. OK. Ça va assister. Si, moi, ça en fait pas mal. Arrête, commence à me stresser. C'est pas le fun, là. Bon, fait qu'on vous dit pas quand, mais ça va être cette semaine. Oui. On va aller avec ça? Oui. Tu t'engages avec moi? Oui, oui, oui. Good. High five. High five. Ping, ping. Fait que tout le monde, on partage, on aime et on commente. Puis bienvenue dans ma nouvelle kitchen, comme dirait ma grand-mère, elle disait toujours ça. Bienvenue dans ma kitchen. Je suis vraiment, vraiment fière. Fait que on partage, on aime et on commente puis on se parle. Mercredi, tout le monde. Au revoir.